La France, longtemps considérée comme l'une des grandes puissances mondiales, fait face à des défis économiques, politiques et sociaux, qui soulèvent des inquiétudes quant à son statut actuel. Certains observateurs estiment que le pays est en déclin et que sa position sur la scène internationale est affaiblie. Mais quels sont les facteurs qui contribuent à cette perception ? Quelles sont les conséquences potentielles pour la France ? Analyse de la situation, avec Jean-Philippe L'un des principaux indicateurs du déclin de la France est sa situation économique. Malgré son héritage industriel et son système éducatif réputé, la France fait face à des problèmes persistants tels que le chômage élevé, la faible croissance économique, et une dette publique élevée. Ces défis économiques, pèsent sur la compétitivité du pays, et entravent son développement à long terme. La mondialisation, et l'émergence de nouvelles puissances économiques, ont également affecté la position de la France. Les pays tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, ont connu une croissance rapide ces dernières décennies, et ont acquis une influence croissante sur la scène mondiale. La France, doit faire face à une concurrence accrue dans de nombreux secteurs, ce qui met en évidence, la nécessité d'une adaptation, et d'une réforme pour maintenir sa compétitivité. Le paysage politique français, est souvent marqué par une instabilité qui nuit à la mise en œuvre de réformes nécessaires. Les changements fréquents de gouvernement, et les divisions politiques internes, ont entravé la prise de décisions efficaces, et ont alimenté l'incertitude. Les réformes structurelles nécessaires pour relancer l'économie, et stimuler l'innovation, ont souvent été reportées ou annulées, contribuant ainsi au sentiment de déclin. Un autre élément souvent critiqué en France, est la lourdeur bureaucratique. Les réglementations complexes, et les rigidités administratives, peuvent freiner l'entrepreneuriat et l'innovation. Certaines voies estiment que le pays doit entreprendre des réformes, pour simplifier les procédures administratives et encourager l'initiative privée. Si la France continue sur cette voie de déclin perçu, cela pourrait avoir des répercussions importantes à la fois sur la scène internationale, et au niveau national. Sur le plan mondial, une France affaiblie pourrait perdre son influence politique et diplomatique, ce qui réduirait sa capacité à défendre ses intérêts, et à façonner l'agenda mondial. Au niveau national, un déclin prolongé pourrait exacerber les tensions sociales, accroître l'insatisfaction, et remettre en question la cohésion nationale. La France est confrontée à des défis, qui remettent en question, sa position en tant que puissance mondiale. Le déclin économique, la concurrence accrue, l'instabilité politique, et la bureaucratie, sont autant de facteurs qui alimentent cette perception. Cependant, il est important de noter que le déclin n'est pas inévitable. La France possède toujours des atouts importants tels que son capital humain, son héritage culturel, et son rayonnement international. En mettant en œuvre des réformes structurelles, et en favorisant l'innovation, la France pourrait surmonter ses défis, et retrouver une trajectoire de croissance durable. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada